On va passer maintenant à la table ronde sur l'intelligence artificielle et le genre. Table ronde animée par Elisabeth Hoffman qui est en ligne pour des raisons qu'elle vous expliquera certainement. Voilà, donc je vais appeler Frédéric Roupa à venir nous rejoindre. Alors, Raïssa Malou qui nous vient de la RDC et Ida Ganga qui est censée être à distance. Je ne sais pas si elle est là, mais je vais vérifier tout à l'heure. Et notre SG de l'IFACIC, Madeleine Bongompassi. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir pendant qu'elles s'installent. Alors, la question du genre, ce n'est pas une question qui concerne uniquement les femmes, mais il n'y a que des femmes autour de la table aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, oui. Ok. Vous me dites quand je commence ? Oui, tu peux y aller, c'est bon. Parfait. D'accord. Donc, d'abord, je m'excuse vraiment très sincèrement de ne pas pouvoir être parmi vous, mais en effet, je suis assez enrhumée depuis quelques temps. Et puis hier soir, j'ai appris que j'ai le Covid, donc je me suis dit, voilà, il faut que je reste à distance. Désolée pour ça. Bon, sur un colloque sur l'intelligence artificielle, je pense qu'on peut tout à fait combiner le présentiel et le distanciel, encore mieux que sur d'autres thèmes. Je m'occupe d'une chère UNESCO aussi, une chère UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable et sur mon activité personnelle de recherche. Je suis surtout concentrée sur l'ODD5, donc la question de genre et développement, et c'est un peu à ce titre que Alain Kiondou, le professeur Kiondou a eu la gentillesse de me proposer d'animer cette table ronde. Merci beaucoup. Donc on va gérer ça avec le distanciel et le présentiel, avec une intelligence collective, pas artificielle du tout. Donc, le temps étant compté, Alain, tu nous donnes combien de temps ? Bon, on reste sur les 50 minutes prévues. OK. Il nous reste 40 minutes. 40 ? Waouh ! D'accord. Donc je propose qu'on commence en même temps avec la première question et les présentations. Donc je voulais vous poser, disons, pour moi c'était un sujet nouveau, genre et il y a, j'avoue complètement, et une des choses en me préparant à cette table ronde que j'ai découvert, qui revient tout le temps, c'est que les femmes sont minoritaires dans ce domaine. Donc je voulais vous poser la question, selon vous, comment se fait-il que dans l'éthique en général et dans l'IA en particulier, on a cette sous-représentation féminine, alors que c'est un métier assez jeune, où a priori, il n'y a pas des vieux stéréotypes, il n'y a pas non plus la force physique qui est importante, où les hommes ont 15% de masse musculaire en moyenne en plus que les femmes. Non, ce n'est pas ça qui joue. Donc voilà, autour de ça, j'aurais bien voulu peut-être entendre le professeur Gidivandja, elle est là ? Elle doit être sur le plateau. Est-ce que je vous laisse vous présenter, mais je veux quand même dire un tout petit peu votre palmarès, vous êtes la mathématicienne ivoirienne, la première agrégée africaine et docteure d'État en mathématiques, la première femme africaine avec un doctorat de troisième cycle en mathématiques, et la première femme africaine professeure de mathématiques dans une université. Donc voilà, bravo. Je suis très honorée de vous avoir dans cette table ronde. Et donc voilà, je vous propose de donner rapidement une réponse à cette question de la sous-représentation des femmes dans l'IA. Est-ce que vous avez le micro ? Professeur Gidivandja, vous m'avez bien reçu ? Oui, est-ce que vous pouvez peut-être donner rapidement votre point de vue sur les risques pour cette sous-représentation des femmes dans l'IA ? Merci beaucoup, chère Elisabeth. Je voudrais commencer par dire que les préjugés qui sévissent en sciences en général et en mathématiques en particulier sévissent dans tout domaine qui fait appel au cerveau. On a longtemps cru que la fille et le garçon n'ont pas le même cerveau, la même constitution ou structuration du cerveau. Cette théorie a été déconstruite par de nombreuses recherches scientifiques, sociologiques, ethnologiques. Ils ont démontré que le cerveau fonctionne comme un ordinateur avec le hardware, le software. Et le software, ce sont des expériences de la vie quotidienne qui façonnent le cerveau. On a entendu parler de l'histoire de Tarzan qui, bien qu'étant un jeune homme, se comportait comme un singe parce qu'il a été élevé par des singes. Merci beaucoup. Dire aux filles que les filles ne sont pas aptes aux mathématiques, qu'elles feraient mieux de trouver un mari que de dormir avec des inconnus X, Y. Alors, la même chose en IA. L'IA fait intervenir des logiciels, fait intervenir les mathématiques, on oublie souvent. Et il y a les mêmes préjugés. Il y a les mêmes préjugés et la fille aussi se comporte, c'est-à-dire est prise par ces préjugés, par les stéréotypes, et se laisse aller se disant elle se dit qu'elle n'est pas apte à l'IA, c'est peut-être pour cela. Et l'IA, comme c'est une nouvelle technologie, peut-être qu'avec l'IA, elle va même nous aider à mieux intéresser, à ce que les filles s'intéressent mieux aux sciences, à l'IA, à l'informatique. C'est ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Alors, à côté de vous, c'est professeur Aïssa Malou, il me semble. C'est bien ça ? Hello, Elisabeth. Oui. Et donc, elle est fille, bien professeure et auteur en RDC, et promeut notamment l'éducation des sciences physiques, mathématiques et technologiques. Est-ce que vous, vous avez des choses à ajouter à la réponse de la professeure Guidi Wanja ? Déjà, ce qui n'aide pas, c'est de continuer avec ce discours où systématiquement, on n'arrête pas de répéter que les domaines des TIC n'intéressent pas les filles et les femmes, ce qui est faux. Par exemple, si on prend les données statistiques de la RDC, restons sur la RDC, qui a été publiée par l'UNESCO en 2018, on voit qu'au niveau des diplômés de l'enseignement supérieur et universitaire, pour ce qui est des domaines des TIC, il y a quand même eu 38% de femmes diplômées, contre seulement 33% pour les sciences naturelles et seulement 10% en ingénierie. On voit, par exemple, encore, pendant le cas de la RDC, si on voit simplement, pour le département de physique, pour comparer, vous avez seulement 6 filles sur l'ensemble du parcours. Et en mathématiques, c'est pire encore. Donc, d'ailleurs, pour sauver la filière mathématique, ils ont dû créer une filière mat-info. Et là, on s'est vu que les étudiants se sont engouffrés dans la filière mat-info, et en particulier les filles. Donc, il y a beaucoup plus de filles qui vont en informatique ou en math-informatique qu'il y en a qui vont en mathématiques et en physique. Donc, moi, j'ai plus de travail à faire pour pouvoir convaincre les filles d'aller en physique et en mathématiques. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce discours systématique qu'on leur rabâche, qu'on se dit, voilà, ça ne vous intéresse pas, et bien, mettez-vous à la place de ces filles qui, elles, pourtant, y sont, et se demandent, mais comment ça se fait qu'on nous ignore complètement et qu'on continue de penser à tort que cela ne nous intéresse pas ? Alors, il faut aussi réfléchir, donc, à la fois penser à son discours, mais aussi penser à toutes les représentations. Souvent, moi, j'entends pour la RDC, quand ils organisent des activités pour ce qui est lié à l'informatique, à l'EA, etc., la communication, le choix des couleurs, le choix des lieux, les personnes que l'on met en avant, personne ne se pose la question pour savoir si ça favorise les filles de venir participer, ou si, au contraire, cela les met à l'écart. Et donc, c'est toute cette réflexion qui n'est pas faite. Alors, elles préfèrent se mettre à l'écart, on les fustige, on les intéresse pas, alors qu'on ne crée pas un environnement qui leur permette de se sentir à l'aise et d'être présentes dans ces milieux, quoi. Et donc, elles travaillent dans l'ombre, elles bossent, elles sont là, préfèrent éviter de se montrer, mais elles sont bien présentes. Et donc, on a besoin de plus de rôles modèles pour pouvoir leur donner confiance et leur permettre de passer on the stage. Tout à fait. Je pense que vous en faites pleinement partie, mesdames, autour de la table, de ces rôles modèles. Frédéric Coppa, vous êtes designer, chercheur, vous travaillez sur la symbiotique pragmatique, vous êtes design lab director à Nantes. Est-ce que vous avez des choses à apporter ? Oui, compléter votre présentation. J'ai aussi fait un post-doc en intelligence artificielle à l'école 42 où j'ai passé essentiellement six mois à apprendre à programmer les algorithmes à bas niveau. Donc, je suis quelqu'un qui est vraiment à cheval entre la technique et le design. Donc, oui, je viens des SHS, mais en même temps, je pense que c'est important de pouvoir faire le grand pas et un peu soulever le capot pour comprendre ce qui est en train de se passer en dessous qu'on traite de manière un peu mythique, magique, sans vraiment se soucier de ce qui est en train d'être fait. Une fois qu'on commence vraiment à regarder les calculs, comment on extrait des valeurs et des données, ça devient super intéressant parce que ça démontre le côté relativement primitif, mais que derrière, on peut aussi comprendre que c'est quand même des modèles prédictifs qui sont super intéressants. Donc, voilà, je pense que ce qui est intéressant autour de la table, c'est quand même des personnes qui travaillent autour de la technicité. Et une des choses qu'on avait remarqué, c'est qu'on est sur le troisième jour de la conférence, mais on n'a pas encore parlé d'une thématique. L'IA, oui, c'est une technologie qui est une construction sociale, qui a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées par ça. On a aussi entendu dire que c'est une importance économique et que ça doit répondre à des besoins de performance financière. Mais on n'a pas parlé de la technologie comme enjeu de pouvoir. Et une des choses qui est très évidente, donc moi, le sujet de ma thèse était sur l'absence des femmes dans le milieu de la production informatique. Ce qui devient très, très, très évident, c'est que les femmes disparaissent du milieu. Elles deviennent invisibles par l'engouement des hommes qui viennent dans l'informatique à partir des années 80. Donc, pourquoi un basculement qui va arriver à ce moment-là? Dans la plupart des pays, on voit que le nombre de femmes relatifs aux hommes continuent à décroître. C'est parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent dans ce domaine où il y a énormément d'argent, énormément de pouvoir. Si on regarde parmi les 25 professions les plus lucratives actuellement, la moitié se trouve dans l'informatique. Donc, ça devient un terrain où l'enjeu du pouvoir devient extrêmement important. et le domaine se masculinise. Il y a les stéréotypes qui vont commencer à se renforcer, à être répétés par les parents. Et donc, cette idée que les femmes ne sont pas intéressées, en réalité, c'est le message qu'elles reçoivent depuis leur tendre âge, qui est bassiné non-stop. On les fait croire qu'ils ont des cerveaux différents, bien que la science a démontré le contraire. Mais la croyance, et donc cette répétition à travers les interactions sociales, va continuer à les pousser vers les professions qui vont être plus sûrs le service aux autres. Voilà. Donc, c'est très, très nécessaire, mais c'est très mal payé. Voilà. Et donc, les femmes, on leur dit qu'elles sont meilleures en langage, tandis que les hommes sont aussi bons que les femmes en langage. Elles sont aussi bonnes que les hommes en maths. mais on va leur dire que ce n'est pas leur milieu naturel. Et donc, on est un peu surpris parfois quand elles arrivent à la fin du lycée et qu'elles ne choisissent pas une carrière en science. C'est parce qu'on leur fait croire que ce n'est pas leur milieu naturel. Et donc, ces stéréotypes où le scientifique, c'est quelqu'un de masculin, le hacker, c'est quelqu'un de masculin, et donc, pour ces jeunes femmes, souvent, aller vers ces professions qui les intéressent, c'est de faire une transgression du genre. C'est une transgression. Et ce n'est pas nécessairement très évident à faire. Tout à fait. Ça reste un parcours de combattante pour beaucoup de filles et femmes qui s'aventurent dans cette direction. Les stéréotypes pèsent très, très lourd. Outre cette question, donc, de la sous-représentation des femmes et malheureusement, on a une sous-représentation des femmes dans à peu près tous les métiers qui sont très bien payées. Ce n'est pas une spécificité de l'IA. Mais outre cette question-là, qui est une question un peu quantitative, même si les explications sont très qualitatives, comme on a bien compris, on se pose plus largement la question, quels sont les enjeux de l'IA d'une perspective genre. Donc, je sais que le professeur Gidi Wanja m'a déjà dit qu'il n'aimait pas trop le mot genre. Donc, je l'utilise ici pour vraiment souligner cette catégorisation hiérarchisée des sociétés où on a les femmes, les hommes, le féminin, le masculin, tout ce qui est associé à ces constructions sociales qui sont finalement hiérarchisées. On a toujours quand même une valeur plus positive, plus forte, associée aux masculins, aux hommes, aux métiers que les hommes exercent, ce qui se traduit entre autres par le salaire, comme on vient de dire. Donc, voilà, si on prend le genre dans ce sens-là, construction sociale qui hiérarchise le féminin, le masculin, quels sont les enjeux aujourd'hui dans l'intelligence artificielle ? Raïssa Malou, est-ce que vous, professeur Raïssa Malou, est-ce que vous pourriez donner un peu votre point de vue ? Voilà. Ici, pendant les différents jours du colloque, on a beaucoup parlé de cet effet miroir des algorithmes. Il faut dire que s'ils ne sont programmés que par des hommes ou des hommes blancs, eh bien, ils véhiculent toute une série de biais, une façon, une représentation du monde, ils façonnent la technologie d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que pour nous, en RDC, le travail que l'on fait, c'est promouvoir, c'est qu'il est important que l'Afrique soit présente, qu'il y ait des développeurs de ces algorithmes qui soient africains et en particulier des femmes. Parce que le problème ici, l'enjeu, ça va être que les femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre, énormément, dans la réalité physique, si on ne fait pas attention et qu'on délaisse la place de l'intelligence artificielle, ces violences que l'on voit dans la réalité physique vont apparaître au niveau de la réalité virtuelle. Et donc, il est très important que l'on ait des développeuses, des programmeuses, que ces algorithmes soient développés par nos profils pour que nos problèmes spécifiques, notre vision spécifique du monde puisse transparaître dans cette technologie. Donc, c'est une nécessité, une obligation pour notre continent, pour notre pays, pour notre genre, pour les femmes, qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient dans le domaine AI. En réalité, justement, cette problématique de diversité, ce n'est pas toujours évident. Une des choses, c'est qu'actuellement, le monde de la création de tous ces modèles prédictifs sont faits par une minorité relativement privilégiée qui vont aux bonnes écoles, qui ont les bons réseaux, qui sont majoritairement des hommes blancs de classe supérieure et qui sont en train de créer des outils qui vont automatiser des décisions qui ne vont probablement pas trop les affecter eux-mêmes. Ils vont être sûrs que quand ils font les tests de manière assez informelle, qu'ils ont des bons résultats sur des profils assez semblables à eux-mêmes et leurs collègues dans les laboratoires de création et bizarrement, ils ne se posent pas nécessairement la question de représentativité dans les données. Donc, on a eu énormément de cas qui ont été démontrés où on n'arrivait pas à reconnaître les personnes avec des peaux plus sombres parce qu'ils n'étaient pas bien échantillonnés dans les bazaris. J'avais pas mal de slides pour démontrer un peu ça, mais bon, le slide sharing est coupé actuellement. Et donc, cette idée d'avoir une variété de personnes autour de la table, ça va aussi aider à élargir la manière dont on définit le problème parce que quand c'est une minorité qui est en train de définir où les problèmes vont être résolus, qu'est-ce qui est important à financer, ben, bizarrement, ils vont financer leurs problèmes. donc on a des systèmes optimement optimisés pour la livraison de courses parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer trois minutes pour arrêter de travailler, mais on ne va pas travailler sur des problèmes qui impactent beaucoup plus de personnes avec des besoins beaucoup plus importants. Donc cette idée de diversité, elle est assez nébuleuse, elle est mal comprise. Dans ma recherche, je regardais en réalité comment ça se passait plutôt dans des équipes pluridisciplinaires de création d'idées dans des entreprises et les personnes qui vivaient la diversité avaient tendance à considérer que c'était beaucoup plus difficile qu'ils travaillaient dans des conditions qui étaient plus difficiles, voilà, mais ils avaient des solutions beaucoup plus créatives et beaucoup plus importantes, beaucoup plus innovantes aussi. Donc la diversité n'est pas nécessairement plus facile à faire et à mettre en place, mais ça permet de faire du meilleur produit, du meilleur travail, et que c'est important. Donc si on ne peut pas l'avoir sur le genre, il faut l'y avoir sur les groupes ethniques, il faut aussi y avoir par la diversité des profils actuellement, c'est littéralement que des ingénieurs, des data scientists qui travaillent en autarcie complètement séparée du reste de la société et il faut élargir les profils des personnes qui se mettent autour de la table mais ça veut dire aussi que ces personnes doivent comprendre ce qui se passe avec ces outils, comment ils sont créés, quelles sont les contraintes et c'est vrai qu'il faut faire le pas vers la technicité aussi. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire dans mon programme, c'est comment est-ce qu'on arrive à former des designers qui peuvent aller sur des équipes de production technique. Il faut revenir vers les maths, c'est très douloureux pour eux mais essentiellement cette diversité est très très importante à encourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais juste vérifier, professeure Bongo-Mpassi, est-ce qu'elle est en ligne ? Je suis là, je suis... Elle est là avec vous. Ok, très bien. Donc je vous donne la parole, professeure Madeleine Bongo-Mpassi, donc RDC Congo, elle est aussi assez engagée autour de l'information, le journalisme et l'engagement et aussi autour de la question de l'appropriation des outils numériques. Et vous êtes donc professeure à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC. Donc voilà, je vous laisse compléter la présentation si nécessaire et contribuer aussi de votre côté. D'accord, merci beaucoup Madame. Moi, je suis professeure à l'université, dans une université où il y a pratiquement 80% de filles. Alors dire que les filles ne s'intéressent pas aux technologies, ça c'est faux parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui nous parlons technologie, nous parlons aujourd'hui UA parce que c'est grâce à une femme qui est cette technologie. Une femme, pourquoi je le dis ainsi ? Parce que la télégraphie sans fil a vu les jours avec Monica Guuseppe qui est donc la mère de celui qui a créé les ondes herciennes, c'est-à-dire Enrich, Hertz et puis ainsi de suite. Alors, chaque fois, je suis dans un milieu où les filles s'intéressent aux technologies aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu évolution sur le plan scientifique, même dans l'université où j'enseigne l'ISIPA qui s'intéresse aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Moi, je pense que cette dimension-là, sur le plan scientifique, intéresse beaucoup. Aujourd'hui, je suis dans un auditoire où j'ai pratiquement 400 jeunes filles qui utilisent les outils plus que les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau ? À ce niveau, j'essaye de voir un peu comment est-ce que les filles, la jeune femme, essayent de manager sur ce secteur-là du numérique. et lorsque j'essaye de voir à l'université comment il s'intéresse aux outils informatiques ainsi qu'aujourd'hui à l'intelligence artificielle, je m'ai dit même au niveau de foyer, il faut dire qu'il faut élaborer, il faut plutôt voir l'équilibre qui existe entre l'homme et la femme à ces niveaux-là. et j'essaye de voir comment ils s'approprient ces outils-là parce qu'aujourd'hui, il y a une exigence au niveau de l'université, c'est de dire à ces jeunes filles ou à tout le monde de s'approprier les technologies dans le but même aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas les filles n'utilisaient pas trop l'ordinateur parce qu'on pensait que c'était quelque chose que les hommes, parce qu'il y a eu des prédispositions avant qu'on ne pouvait pas utiliser ces outils pour essayer de rédiger une bonne information et ainsi de suite. Ce sont les hommes qui s'en occupaient. Mais lorsque je me retrouve dans un auditoire, je vois que la plupart de jeunes filles que j'encadre, ils s'approprient les technologies dans l'essence même de produire une information. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons besoin d'un journaliste sur terrain pour nous ramener l'information, les outils que nous utilisons aujourd'hui. Même les filles les utilisent aussi, les femmes, tout simplement parce qu'à travers ces outils, on peut créer et fabriquer une information. Aujourd'hui, moi, je me pose la question dans mon milieu, est-ce que j'ai encore besoin de voir un journaliste me donner une information ? Non. Mais si nous rentrons dans la théorie, vous allez voir peut-être qu'il y a ce que nous appelons aujourd'hui la pédagogie argumentative dans les domaines journalistiques et même dans le domaine de la communication, nous n'avons plus besoin parce que chacun de nous, à travers ses outils, a une information. C'est que nous attendons de ces jeunes filles qui font les sciences de l'information et de la communication, d'essayer plutôt de commenter l'information, la véracité de cette information que nous avons essayé, nous avons vu à travers les outils informatiques et à travers les téléphones portables aujourd'hui. donc il faut dire qu'aujourd'hui les jeunes filles s'intéressent dans ce domaine de sciences de l'information et de la communication de ces outils-là. Donc, c'est tout ce que je peux dire jusque-là par rapport à mon université et dans le milieu où j'ai vu où j'essaye de gérer un peu les jeunes filles pour voir l'appropriation mais j'ai constaté que plus de 70% de filles aujourd'hui s'intéressent aux technologies de l'information et de la communication donc c'est pratiquement ça. Merci beaucoup. Donc, cette question de comment on peut essayer de réduire ces risques de billets ces risques d'une non-réprésentation de la diversité qui est réelle dans notre société d'un point de vue genre mais évidemment aussi d'un point de vue genre intersectionnel donc articulé avec tous les autres facteurs qui sont finalement à l'origine de un peu cette invisibilité ou cette sous-représentation dans les data sets etc. Il y a aussi le professeur Guidi Wanzha je pense qu'il y avait une idée là-dessus comment on peut essayer quelle leçon on doit tirer de ce constat de ces billets qu'on trouve dans par exemple la reconnaissance faciale que Frédéric Coppa a souligné et même dans la formulation des problèmes qui en effet est très pernicieuse parce que c'est tout le processus du coup qui suit qui va porter et retraduire le billet Professeur Guidi Wanzha est-ce que vous voulez aussi donner votre avis sur comment on peut faire pour réduire ce risque de billets de sous-représentation je voudrais signaler quand même que le carburant de l'IA ce sont les algorithmes et que les algorithmes sont je peux dire sont actuellement fabriqués par les par les hommes c'est eux qui rendent des données dans les algorithmes or ils ne peuvent pas se mettre à la place d'une femme parce qu'ils ne connaissent pas les problèmes des femmes je ne sais pas si je me fais entendre ils ne connaissent pas les problèmes des femmes donc tant que les femmes ne seront pas dans le circuit de la fabrication de la production des algorithmes il ne faut pas s'attendre à quelque chose ce n'est pas possible parce que nous savons que ces algorithmes peuvent être biaisés exprès ou malencontreusement mais si la femme n'est pas dans le circuit comment même pour la fabrication des robots la robotique on peut créer des robots qui disent pour la femme qui va accoucher si ce n'est pas un caucasien il faut étrangler l'enfant et puis on dirait que l'enfant est mort-né ce sont des choses qui peuvent arriver avec l'évolution de l'IA donc je pense que le plus important c'est d'amener les jeunes filles à s'intégrer dans ce domaine qui je veux dire qui est scientifique qui est mathématique donc il faut démystifier un certain nombre de choses auprès des jeunes filles et puis on peut aussi utiliser l'IA pour le démystifier je ne sais pas comment mais on peut l'utiliser puisque l'IA est là on peut faire ce qu'on veut avec l'IA donc on peut l'utiliser pour décomplexer les jeunes filles on peut l'utiliser pour décomplexer les parents aussi pour amener les parents à encourager les filles à s'introduire dans des domaines comme l'informatique et donc l'IA ce qui nous permettra à la longue de produire des des programmes des logiciels qui nous servent dans les domaines pour résoudre nos problèmes les problèmes des femmes en général c'est ce que je peux dire donc il faut encourager nos filles il faut un logiciel pour intéresser nos filles à sortir de leurs disons de leurs préjugés pour se lancer dans ce domaine où il y a aussi beaucoup d'emplois où on gagne aussi de l'argent parce que la femme aujourd'hui a besoin de gagner de l'argent où on gagne de l'argent aujourd'hui ce n'est plus le siècle où la maman était à la maison et puis le papa s'en va travailler pour amener les subsides à la maison aujourd'hui les deux dans un couple tout le monde doit travailler donc il faut que la femme cherche aussi à gagner de l'argent et l'IA elle a je crois que l'IA c'est vraiment un outil d'invention que la femme peut s'approprier pour résoudre ses problèmes et non attendre voilà ce que je peux dire merci beaucoup je vois le temps filer je propose peut-être sauf si une autre des panélistes a envie de réagir absolument tout de suite sinon je propose peut-être d'ouvrir la possibilité à la salle de poser des questions Frédérique vous voulez dire quelque chose avant je voulais dire quelque chose en réalité parmi les choses à faire c'est aussi éduquer les parents en réalité ce que j'avais remarqué dans ma recherche c'était l'importance de la projection des parents sur leur croyance dans les capacités de leurs enfants et qu'on voit des enfants qui adorent les maths en école élémentaire et qui sont découragés de poursuivre les maths sérieusement parce que c'est dur et voilà donc on va aussi voir un accompagnement vers la technologie extrêmement différenciée entre les petites filles et les garçons les garçons vont être accompagnés on va jouer aux jeux vidéo avec eux le jeu vidéo étant justement un des vecteurs pour introduire la technologie pour les enfants on va leur donner de budget de l'équipement les filles par contre on va essayer de les protéger de l'écran on réduit le plus possible leur accès à la technologie les enfants doivent travailler avec les filles en particulier qui ont souvent au lieu d'avoir leur propre ordinateur leur propre tablette leur propre téléphone utilisent ceux des parents on va leur donner les jeux gratuits qui se limitent à 25 minutes et puis on est surpris qu'à travers des jeux franchement pas très intéressants qu'ils ne développent pas une passion donc ça renforce cette idée que les filles ne sont pas très intéressées par la technologie mais en réalité il y a un accompagnement différé des enfants vers la technologie Elisabeth si vous permettez je voudrais rajouter quelque chose Frédéric pour ce qui est en particulier de la situation de l'Afrique et des femmes dans nos pays il est vraiment important j'aimerais beaucoup mesdames et messieurs vraiment attirer l'attention sur les violences dont sont victimes les femmes en particulier dans nos contextes le milieu familial est un milieu qui absolument est très pesant sur ces jeunes filles moi j'ai l'occasion ça fait 10 ans que l'on organise notamment la semaine de la science et la technologie où je peux rencontrer les jeunes et en particulier les filles et écouter leurs problèmes et voir les difficultés dans lesquelles elles sont ici pour les domaines des STEM donc en particulier l'informatique et les domaines des STEM il y a déjà un encadrement familial qui peut être extrêmement violent ou difficile mais aussi lorsqu'elles vont dans nos écoles et dans nos universités donc moi je milite pour que l'on ait plus de filles qui aillent dans nos disciplines mais lorsqu'elles arrivent dans ces disciplines elles sont victimes d'énormément de violences d'injustices de choses qui est même extrêmement difficile de parler ici et tant qu'on n'adressera pas ces problèmes et tant qu'on ne luttera pas contre ça on va se retrouver à seulement les plus courageuses qui elles vont continuer mais nous n'avons pas intérêt à n'avoir que quelques-unes des femmes qui va être dans ces disciplines on veut qu'il y ait un environnement qui soit sain qui soit safe sécurisé pour tout le monde les garçons et les filles les hommes et les femmes pour qu'ils puissent tous s'épanouir c'est absolument quelque chose d'important et il est important que l'intelligence artificielle ce monde virtuel que nous sommes en train de créer ensemble ces nouvelles technologies ne contribue pas à accentuer ces violences ne contribue pas à accentuer cette situation ne contribue pas à nous faire disparaître finalement à penser qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y en a un et voir clairement faire disparaître la moitié de la population l'autre chose et c'est aussi elle est dans le sens que Luc dans le débat précédent pour ce qui est de l'Afrique le problème que nous avons aussi avec les jeunes c'est qu'il faut un environnement socio-économique qui soit favorable nous avons énormément de jeunes qui s'intéressent à l'informatique qui voient les possibilités mais l'environnement socio-économique leur fait que s'ils ne savent pas s'épanouir s'ils ne savent pas créer de la richesse s'ils ne savent pas créer de la valeur ajoutée s'ils ne savent pas créer des entreprises performantes et bien déjà les jeunes vont commencer à s'éloigner et à se décourager mais les filles encore plus donc il est important de créer un environnement socio-économique dans les pays africains permettez-moi de ne parler que de ce contexte-là où on peut permettre à nos jeunes qui créent des initiatives qui ont des projets qui ont start-up je garde le terme même si Luc et moi on sait bien que cela n'est pas adapté à ce qui se passe au niveau de notre contexte mais il faut pouvoir créer nous avons la responsabilité nous en Afrique dans nos différents pays de créer un environnement pour que les jeunes qui vont dans ce domaine puissent créer des entreprises qui créent de la richesse qui créent de la valeur autrement on va les perdre et on va perdre les femmes en premier donc c'est ce que je voulais insister avant qu'on ouvre les questions au public merci Elisabeth merci beaucoup je peux dire quelque chose oui oui je voudrais dire qu'il y a un problème qui m'interpelle beaucoup en Afrique et qui doit interpeller les femmes c'est le problème actuellement des grossesses en milieu scolaire c'est je suis je suis vice-présidente de l'association des femmes mathématiciennes africaines et nous parcourons les pays et c'est le même problème alors j'imagine par exemple un IA qui serait intégré dans les portables des jeunes qui ont aujourd'hui les jeunes font des portables à partir de 12 ans et qui par un système peut donner des températures et qui lui permet de connaître ses périodes et de savoir qu'à telle période s'il y a quelque chose voilà ce qui peut m'arriver ça c'est un IA intelligent qui vraiment on peut sauver nos filles parce que c'est une catastrophe quand un trimestre il y a par exemple 3000 filles qui tombent en grossesse vous vous rendez compte elles sont des filles elles sont brillantes à l'école dans le primaire elles sont les premières en mathématiques dans le secondaire aussi mais elles commencent à être perdues à partir du lycée et par ce système voilà ce que j'avais ajouté moi je veux ajouter quelque chose je veux dire qu'au niveau de l'université dans nos enseignements nous avons vu et vu le filles les jeunes filles créer leurs propres entreprises c'est à dire à travers cette intelligence artificielle à travers les nouvelles technologies c'est à dire la plupart de magazines dans notre pays ce sont de jeunes filles ou de jeunes femmes qui gèrent ces magazines là c'est à dire il faut créer l'environnement pour ces jeunes filles pour les aider et les booster un peu à travailler elles-mêmes et à créer le contenu médiatique elles-mêmes aujourd'hui toutes ces choses là posent problème au niveau de nos pays les africains tout simplement parce que s'approprier peut-être un ordinateur ou s'approprier un téléphone portable avec plusieurs outils pour faire le montage et qu'on sort donc il faut nécessairement qu'on puisse mettre en place un certain nombre de choses pour les aider et aider les filles à booster un peu leur intelligence au niveau de la création des entreprises médiatiques et dans tout ça il faut que les pays arrivent à mettre d'abord chez nous il y a un problème de connexion l'internet c'est toujours pas facile et avec l'IA vous ne pouvez pas si vous n'avez pas tout autour de vous l'internet qui fonctionne normalement essayer de travailler dans ce milieu médiatique et puis aujourd'hui il y a eu évolution par rapport au montage parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas de la même façon mais aujourd'hui avec votre propre téléphone vous pouvez monter un certain nombre d'éléments donc nous essayons dans ce milieu universitaire d'aider la jeune fille à faire ce travail-là sur le plan intellectuel merci merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on fasse un dernier tour de conclusion est-ce que les personnes peuvent venir parler à côté du micro à côté de Frédéric non je ne vais pas vous entendre s'il vous plaît les femmes d'abord allez allez on parle les hommes d'abord alors je ne sais pas mais c'est juste une observation c'est d'avoir une observation et je ne sais pas si vous avez constaté comme moi qu'on a été émervés pendant ce colloque d'avoir des femmes super intelligentes et on peut applaudir pour elles quand même et il y a les jeunes de l'université du Cameroun et ce panel a encore augmenté cette dose de qualité de femmes que nous avons en Afrique maintenant ma question est de savoir alors félicitations ma question est de savoir je voyais toujours dans les bouquins de ma mère des documents comme en Afrique en particulier comme Amina il y avait des outils qui aidaient les femmes à l'époque le digital n'arrive pour les éduquer pour faire du commerce et c'est bizarre depuis qu'on parle de l'informatique tout ça a disparu on ne nous parle plus de rien mais par contre quand vous allez chez Sephora vous avez toutes les jeunes filles qui sont là en train de se make up acheter les parfums comme les hommes aussi des outils de beauté mais en fait est-ce qu'on voit qu'il y a la marginalisation de la femme alors qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires des choses qui existaient dans le temps qui ne sont plus mis en valeur est-ce qu'il n'y a pas simplement un plaidoyer pour le genre sans tenir compte des aspects économiques de valorisation de la femme et ce que je regrette un peu c'est que certes on a ce panel mais on n'a pas dit qu'on ait peut-être autant de femmes que d'hommes au cours de ce colloque pourquoi on a toujours tendance à se victimiser au lieu de mettre en valeur aussi ce qui va bien sans ignorer toutes ces menaces toutes ces injustices qu'il y a au niveau du genre c'était ma question je propose qu'on prenne s'il y a d'autres questions qu'on prenne deux ou trois pour ne pas dépasser trop oui bonjour alors j'ai pas vraiment une question c'est davantage une remarque sur ce qui a été dit précédemment on parlait des femmes qui pouvaient tomber enceintes dans certains pays d'Afrique alors qu'elles sont encore scolarisées et que c'est pas le bon moment et on parlait de la possibilité de l'IA de les aider pour tracer leur cycle etc alors ça existe déjà en fait il y a déjà des applications qui sont disponibles en tout cas en Europe je pense que elles doivent être disponibles mondialement vu qu'internet est mondial il y a deux applications notamment il y en a une qui s'appelle Clou l'autre qui s'appelle Malcycle Period et c'est très c'est très personnalisé ça permet vraiment de rentrer les conditions de son cycle pour avoir les périodes d'ovulation même les périodes de SPM c'est le syndrome prémenstruel pour tracer ses jumeurs etc comment on se sent dans le mois donc ça ça existe déjà et aussi je voulais faire une remarque sur je sais qu'on est dans un colloque sur l'intelligence artificielle mais il faudrait peut-être pas tomber dans l'écueil du tout solutionnisme technologique dans le sens où on parle d'IA mais peut-être qu'on devrait davantage parler de contraception en tout cas dans cette situation là pour savoir comment donner ces moyens là aux femmes d'avoir recours à une contraception plutôt que d'être stressé tout le mois en se disant que est-ce que l'IA ou l'application est fiable pour tracer mon cycle sachant que ces applications sont utilisées en Europe mais elles sont pas utilisées dans le sens où on va tracer son cycle et son cycle d'ovulation pour savoir qu'on va tomber enceinte vu qu'ici on a accès très facilement à la contraception mais elles sont plutôt utilisées pour savoir qu'on peut tomber enceinte et qu'on a envie de faire un enfant alors l'application peut s'utiliser dans les deux sens bien évidemment mais c'était juste pour dire que je sais qu'il y a plein de potentiels de possibilités mais il faudrait pas se dire que la technologie peut être un moyen de tout résoudre alors qu'on a déjà des moyens très fiables à disposition et qu'il suffit juste de les généraliser merci beaucoup avant la dernière il y a une autre question qui arrive il me semble oui je voulais juste dire que la contraception peut aussi concerner les géniteurs masculins petite remarque mais merci beaucoup pour votre contribution bonjour je suis Rocio Amador de Mexique et depuis que je vous ai écouté je constate que tous les problèmes des femmes sont universels c'est à dire l'Afrique et l'Amérique latine partagent les mêmes problèmes de violence d'exclusion etc j'ai une question double si je peux dire si l'obtention d'un doctorat facilite l'entrée comme des professeurs ou des chercheurs dans les universités et si les nouvelles technologies la technologie en général facilite votre vie personnelle familiale et professionnelle c'est tout merci merci beaucoup est-ce qu'il y a une dernière question deux encore deux encore voilà allez-y merci beaucoup d'être synthétique merci bonjour bonjour je suis Marie-Bernadette Kafka lauréate au concours IA Challenge 2022-2023 je suis par ailleurs étudiante en master en sciences de l'information et de la communication à l'Estique et je projette de faire dans le parcours doctorat et professorat parce que je souhaite être professeur et me spécialiser dans l'intelligence artificielle jusqu'ici j'ai été très intéressée par la présentation de madame professeure Raïssa Malou qui a précisé l'impact que de l'impact des femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle concernant les discriminations loin de l'art de se victimiser c'est certes moi je n'ai jamais personnellement apprécié les discriminations parce que je n'en ai pas été victime de manière forte qui a fait en sorte peut-être de freiner mes études mais je pense que ces discriminations là ne sont pas à prendre à la légère ce n'est pas de la victimisation c'est réel et il faudrait qu'on continue à en parler parce que ça a un impact considérable sur nos études je voudrais donc savoir avec les femmes ici présentes et celles du panel si jusqu'ici les organismes qui sont présents pour nous aider en concernant ces discriminations là quelles sont les astuces que vous pouvez nous proposer parce qu'honnêtement quittant du Cameroun et en venant ici en France dans le cadre de ce colloque j'ai découvert énormément de femmes dans le domaine scientifique et qui sont allées le plus loin possible et du coup ça m'inspire donc je voudrais avoir le maximum d'informations possibles pour moi également continuer mes études et pourquoi pas voilà me faire un an également dans l'intelligence artificielle je vous remercie merci beaucoup et bravo pour le prix bonjour merci mesdames pour vos interventions alors moi je suis Lamia Joumoula je viens de l'université Mohamed 1er Doujda Maroc je représente aussi la maison de l'intelligence artificielle rattachée à notre université moi en fait j'ai une réflexion à partager avec mesdames mais aussi une question donc tout le monde est d'accord que la sous-représentativité des femmes dans les équipes de conception engendre bien évidemment des billets liés à l'activation de certains stéréotypes préjugés dans les algorithmes je donne par exemple l'exemple d'associer un bon candidat avec la qualité de leadership ou assertivité ou associer certains types de métiers comme infirmière ou genre masculin vous avez toutes dit que les femmes les filles s'intéressent réellement au domaine d'éthique et moi je confirme ce constat puisque j'enseigne des ingénieurs à l'éconnation d'essence appliquée en informatique en télécommunication en intelligence artificielle dans mes classes les filles sont plus nombreuses que les garçons mais comment expliquer cette sous-représentativité des femmes dans les métiers d'éthique et de l'intelligence artificielle est-ce que cette réticence ne provient pas d'elle-même parce que la programmation on sait que c'est un travail qui demande beaucoup de temps d'énergie elle est un peu pénible donc c'est ça ma question et madame a parlé de il faut encourager les filles en créant un environnement propice quels sont les ingrédients de ce de cet environnement propice comment encourager inciter les filles à travailler dans ce domaine après avoir eu leur diplôme merci pour votre attention merci beaucoup non c'est très juste que évidemment les stéréotypes et toutes ces idées reçues et les constructions sociales les filles elles-mêmes en sont victimes aussi elles ont été socialisées dans ce système et élevées avec ces idées de ce qui est socialement valorisé pour les femmes et c'est pas forcément l'intelligence artificielle je propose qu'on commence par le côté droit de la table et qu'on passe vers la gauche pour répondre aux questions tout en concluant cette table Frédéric tu commences vous terminez Frédéric c'était vous qui devez terminer de l'autre côté je pensais si ça vous va ok commence là-bas excusez-moi oui je l'ai dit de mon fonds pas du vôtre je crois que les jeunes filles aujourd'hui ont besoin de beaucoup de modèles de modèles féminins et partout on l'a vu que ce soit dans tous les métiers les métiers comme dans les sciences les mathématiques quand on leur dit voilà telle personne parce que c'est pas quelque chose qui est seulement né en Afrique ou ailleurs même en Europe parce que nous on est dans des associations des femmes en mathématiques sur le plan mondial c'est le même constat on n'encourage pas les femmes à aller loin et quand elles arrivent elles sont bloquées parfois parce que les centres de décision sont toujours les hommes c'est il y a cet impact là sur la femme et maintenant il y a les stérotiques et les préjugés qui la bloquent aussi parce que elle ne voit pas autour d'elle même dans les manuels scolaires il y a on parle des mathématiciens mais on n'a jamais parlé de mathématiciennes il y en a il y en a énormément mais souvent on pense que les hommes ils font exprès pour exclure pour ne pas que parce que même les mathématiques on a mis du temps pour enseigner ça aux femmes à l'époque on n'enseignait pas dans les écoles de filles on interdisait d'enseigner les mathématiques parce que les mathématiques sont considérées comme des sciences du pouvoir et c'est ça qui mène à l'informatique ça mène partout vraiment les grandes écoles ce sont des grandes écoles françaises à l'époque pour intégrer les grandes écoles françaises il fallait passer par maths sub-maths donc ce sont des même l'X a été c'est seulement tout récemment qu'on a admis les filles à l'X et dans beaucoup de branches et c'est pour dire que il faut une volonté que les aînés aujourd'hui les aînés nous qui sommes là pour se battre pour que les filles puissent avancer si nous ne nous battons pas on n'a pas besoin on n'a pas besoin de sous-nous du gouvernement de se battre c'est la société civile c'est les parents qui doivent s'éduquer les parents pour dire que la fille quand elle progresse quand elle va à l'école elle peut vous apporter parce qu'il y en a qui quand on veut scolariser les enfants choisit de scolariser les garçons et puis les filles on dit on va trouver un bon mari et puis tu vas rester à la maison mais aujourd'hui ça ne marche plus ça ne marche plus puisque nous tombons dans des situations de grossesse multiple dans les établissements qui bloquent nos filles et surtout des filles très intelligentes comment faire pour résoudre ce problème là c'est dans tous les secteurs d'activité ça c'est l'école mais les secteurs d'activité on parle de l'entreprenariat il faut bien qu'il y ait des gens des femmes aussi dans l'entreprenariat qui puissent être des modèles pour dire que avec si vous tu as un projet tu fais financer le projet tu peux arriver donc et la société est interpellée parce que c'est la société entière quand vous allez les établissements les établissements des enseignants sont aussi interpellés parce qu'il ne faut pas qu'on mette toujours la jeune fille ah ben toi tu es fait pour être infirmière pour aller machin mais c'est une équipe à gravir des chaussures non aller aux grandes écoles et puis bon est-ce qu'on a déjà vu un premier ministre femme alors écoute dégage et puis bon voilà donc vraiment il faut un discours qui amène la jeune fille et même la société à aider la femme à aller en se disant que nous sommes nous participons tous au développement de nos études on ne regarde pas le sexe et tout ça c'est le cerveau qui travaille c'est le cerveau qui travaille et comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai dit si on passe le temps à dire la jeune fille tu ne peux pas arriver les parents disent non 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 il vaut mieux que tu restes à la maison pour faire des tâches ménagères et tout mais la fille est bloquée et la société est bloquée aussi il faut éduquer la femme il faut éduquer la femme parce que nous avons notre patriaque le président disait éduquer une femme c'est éduquer une nation éduquer un homme c'est éduquer un individu donc vous avez l'impact que la femme a pour la nation pour qu'on puisse la guider et faire sa promotion et qu'elle puisse être responsable quand elle se marie qu'elle soit responsable quand elle travaille qu'elle soit responsable et voilà je m'arrête là d'accord moi je vais ajouter en disant ceci qu'il faut alors créer deux modèles parce que je vais vous donner un exemple parce que moi dans mon université je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 80% de jeunes filles mais il n'y a que trois professeurs femmes vous imaginez c'est à dire il faut que ces filles arrivent à avoir deux modèles dans la société et essayer de booster ces jeunes filles accepter d'abord le métier c'est à dire par exemple à l'époque le métier d'enseignante à l'université c'était pour les hommes ou d'enseignant à l'université c'est pour les hommes pas pour les femmes mais aujourd'hui moi je suis membre du comité de gestion je suis la seule femme mais j'ai quatre j'ai quatre hommes devant moi mais qui me combattent qui ne me laissent pas le temps de travailler normalement alors qu'est-ce que j'ai fait je dois me battre avec ces hommes là pour placer un mot quelque part donc vous voyez donc tout ça c'est un travail que nous devons faire et faire dire à ces jeunes filles voici moi je suis déjà un modèle parce que je travaille déjà avec ces hommes là et chaque fois je vais apporter quelque chose de nouveau dans ce comité de gestion personne ne l'accepte mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut chaque fois dire que je m'impose parce que je suis une femme au sein de ce comité de gestion et aujourd'hui moi j'ai décidé d'ailleurs de prendre dans mon environnement les jeunes filles pour le former parce que j'ai dit toujours à ces jeunes filles vous allez me remplacer un jour ici sur cette chaise de la gestion et sur cette chaise de professeurs d'université en communication donc nous sommes trois professeurs dans une université et puis il y a 80% de femmes alors comment faire alors il faut créer des modèles des modèles des exemples à donner à ces jeunes filles et expliquer c'est-à-dire expliquer à ces jeunes filles comment vous êtes arrivés là et pourquoi vous avez accepté de faire ces métiers là considérés depuis très longtemps comme un métier des hommes donc il faut il y a des préjugés beaucoup de choses la femme ne peut pas faire ça la femme ne peut pas enseigner et pourtant si vous remarquerez dans un auditoire lorsque c'est une femme qui enseigne l'auditoire regarde non seulement la beauté de la jeune femme mais regarde aussi l'intelligence la manière de communiquer de la femme et dire que non mais cette femme elle est intelligente donc elle peut aussi sortir quelque chose de nouveau dans ce qu'elle fait dans son environnement alors dans ce sens là parce qu'à l'époque moi aussi j'avais des modèles des journalistes je me disais je vais devenir un journaliste comme je vais devenir professeur comme tel professeur et aujourd'hui j'ai travaillé j'ai beaucoup travaillé dans mon environnement j'ai eu des modèles de professeurs qui m'ont formé aujourd'hui et c'est pourquoi je me retrouve dans cette salle aujourd'hui donc nous devons essayer de faire un effort pour créer dans cet environnement là et prendre ces jeunes filles et le ramener à notre niveau donc il faut vraiment des modèles il faut travailler là dessus merci alors je vais répondre à quelques questions de manière amassée pour ce qui est des opportunités d'affaires il faut savoir que dès que les femmes sont outillées dans des compétences techniques et scientifiques elles produisent en fait des start-up appelons ça encore comme ça qui répondent à leurs besoins elles sont vraiment tournées vers créer des opportunités d'affaires d'ailleurs en RDC il y a plusieurs initiatives pour faire acquérir aux femmes qui sont dans des métiers comme les maraîchères les couturiers etc des compétences digitales pour qu'elles puissent se servir des compétences numériques pour pouvoir développer encore plus leurs entreprises et puis on les intéresse pour qu'elles aillent un peu plus vers vraiment de la programmation et qu'elles développent et qu'elles développent les algorithmes donc oui l'idée c'est de leur faire acquérir ces compétences de les intéresser pour qu'elles puissent créer des opportunités d'affaires et notamment dans ce qui est des technologies de l'AI il est important pour nous un élément important pour les femmes c'est que de manière tout à fait légitime les femmes veulent se marier et elles veulent avoir des enfants et c'est tout à fait un besoin légitime ce que je trouve moi illégitime c'est de les forcer à faire le choix entre le fait de se marier et d'avoir des enfants et d'avoir une carrière ou de créer leur entreprise ce n'est pas normal que la société leur mette cette pression ce qu'il faut donc c'est créer un environnement pour qu'elles puissent continuer à l'être mais comment voulez-vous qu'elles puissent l'être dans un pays comme la RDC où si elles sont chez elles elles n'ont pas accès à l'électricité l'internet coûte cher mais pourtant il faut quand même bien s'occuper de la famille parce qu'après tout cela relève encore des femmes plutôt que d'être à mon laboratoire plutôt que d'être à l'université où là j'aurai peut-être accès à l'internet et accès à l'électricité et donc il faut pouvoir créer l'infrastructure nécessaire pour que les femmes puissent ne pas avoir à faire ce choix et là je vous donne par exemple un autre exemple je veux dire si on pouvait créer dans nos universités dans nos centres de recherche un lieu où on pouvait continuer à allaiter pendant que l'on travaille et pouvoir continuer c'est créer un environnement qui soit propice pour que les femmes puissent continuer à performer à travailler dans les disciplines à rester en contact avec leurs collègues à développer leurs industries et pas devoir faire ce choix entre le métier et la vie de famille qui est absolument légitime et donc pour ce qui est aussi de nos institutions et ça c'est ce qu'on demande on a parlé beaucoup de codes ou de chartes éthiques de l'intelligence artificielle mais il y a aussi tout un code de conduite qu'il est nécessaire à être signé à être mis en place dans nos institutions pour éviter certaines dérives et lutter contre certains comportements et créer des environnements qui soient sains et sécurité à la fois pour les filles et les garçons qui est absolument un élément important et on milite pour ça pour nos institutions en RDC donc le mot de la fin je vais lire un peu les notes que j'ai fait relatifs à chaque question donc l'industrie de la beauté n'est pas l'industrie du développement des capacités du cerveau et la question c'est plutôt est-ce qu'on ne peut regretter que les hommes ne dépensent pas autant d'énergie que les femmes sur leurs apparences et je dis ça parce que justement tout ce temps qu'on va passer sur nos apparences c'est du temps qui n'est pas utilisé autrement et donc voilà il y a quand même ces incitations relatives à l'obligation de s'occuper des autres que les femmes subissent et exactement cette problématique d'avoir une famille on considère qu'un père de famille va être un bon travailleur parce qu'il va se sentir obligé d'être le breadwinner et on n'accorde pas le même respect pour une mère voilà donc c'est vrai que c'est une énorme problématique justement dans ce choix de carrière et surtout dans des carrières très compétitives où le temps passé au travail peut être extrêmement important et en particulier dans des start-up et dans les milieux du développement informatique on n'a pas vraiment parlé des biais véhiculés par les modèles prédictifs il y a toute une série de recherches qui a été faite là-dessus donc par exemple le CV des femmes qui étaient rejetées chez Amazon parce que grâce à l'apprentissage automatique il avait compris que pour être un bon emploi à Amazon il fallait être un homme essentiellement et donc même le mot femme avait tendance à faire écarter les CV on va voir que les modèles qui vont attribuer de la sémantique à des images par exemple il y a un projet qui a été fait en 2020 qui montrait par exemple qu'en prenant des photos des représentants de la chambre des représentants aux Etats-Unis donc des portraits complètement génériques les hommes avaient des mots qui ressortaient à travers l'analyse d'image qui étaient plutôt dans leur rôle dans des postures de pouvoir et les femmes c'était descriptif de leur apparence et donc cette idée que l'apparence est l'élément qui est le plus important à extraire d'une image quand une femme est présente est l'exemple justement de ce genre de biais sociétaux qui se renforce et qui s'automatise à travers les outils prédictifs et dernièrement cette idée que les femmes ne sont pas présentes dans le milieu de l'IA éthique c'est justement elles et en particulier les femmes minoritaires aux Etats-Unis qui sont vraiment à la pointe de ces mouvements je recommande l'organisme ACM FACT F-A-C-C-T Fairness Accountability and Transparency in Sociotechnical Systems c'est une société qui de manière extrêmement scientifique va analyser justement les modèles les bases de données pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer et les femmes comme Joy Boalamouini Timit Kebrou de l'Ethiopie qui est passée par Harvard Meredith Broussard par exemple sont vraiment les exemples de leaders sur ce qui est l'IA éthique voilà je finirai là je voudrais ajouter quelque chose oui deux expériences bon en 2014 à l'université nous avons constitué les jeunes filles en mathématiques en maîtrise pour les aider parce que je pense que la femme va aider les jeunes donc pour les aider à aller au doctorat il y a beaucoup qui abandonnent parce qu'il manque de moyens financiers et tout et j'ai vu deux qui étaient spécialement brillants et je les ai pris avec moi j'ai dit bon parce qu'il faut les encourager mon arme à tout moment elle veut l'abandonner je suis allée dans des congrès internationaux avec eux surtout les congrès où il y avait des anglophones parce que les femmes anglophones sont très avancées sont moins complexées que les francophones alors donc elles sont fautées à ces femmes et elles ont pris le bout de faire des recherches de préparer leur doctorat et finalement elles ont pu soutenir en 2021 et en 2022 leur thèse de doctorat de mathématiques en sciences informatiques et de mathématiques en sciences mécaniques donc voilà des exemples maintenant un exemple d'audace je dis la femme doit être audacieuse ça c'est un exemple personnel lorsque j'avais fini je commençais j'avais fini mon DEA à l'université Paris 7 et que je devais préparer le doctorat de troisième cycle alors on avait affiché dans le couloir les dons des professeurs qui préparaient qui devaient encadrer les étudiants en doctorat alors j'ai vu le professeur je vois le professeur René Tom j'ai dit ben je vais aller demander au professeur si je peux être travailler une telle étape parce que j'étais en géométrie différentielle et lui il était en géométrie différentielle alors il y a des citoyens qui disent mais non tu fais pas surtout les étudiants africains ils disent non tu peux pas le faire c'est pas possible ces gens là ils sont racistes et un professeur René Tom c'est un prix Nobel en mathématiques vous imaginez non seulement vous êtes femme mais vous êtes noire j'ai dit à cause de ça le défi j'irai rencontrer le professeur René Tom et donc j'ai été à l'université où il était j'ai dit bon ben professeur il a accepté il a dirigé ma thèse sauf qu'au bout d'une année au moment de soutenir la thèse il y a eu une parution aux états-unis un article sur la thèse et les hommes qui avaient une probité intellectuelle ont dit à mademoiselle vous savez il y a eu un article sur votre thèse on ne peut pas soutenir la thèse vous allez reprendre un autre sujet je me suis dit mais décidément peut-être qu'on et j'ai repris j'ai préparé j'ai pris un autre sujet et j'ai soutenu la thèse de doctorat de troisième cycle et puis doctorat d'état à l'université Paris-Dauphine c'était toujours avec deux co-directeurs le professeur René Tom et le directeur du centre de recherche des mathématiques de la décision qui était le professeur Jean-Pierre Aubin donc si j'avais pas été audacieuse ben je ne serais pas là voilà il faut amener nos filles qui sont à l'école à être audacieuses à pouvoir je leur dis toujours quand vous ne comprenez pas quelque chose à mathématiques voyez votre professeur dites lui monsieur le professeur il y a ceci cela il serait très content de vous le dire mais par des préjugés vous n'allez pas le rencontrer pour vous expliquer plus donc il faut le faire voilà ce sont des expériences que je voulais vous dire ça c'est merci 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 malheureusement donc on va vous arrêter en remerciant beaucoup merci 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 Merci.